Qu'on l'appelle l'art informel, l'art non figuratif, l'art non narratif, l'abstraction a occupé une immense place pendant tout le XXe siècle. Pour preuve, quatre expositions en ce moment à Paris tournent autour de cette notion entre la figuration à l'abstraction ou de la figuration à l'abstraction, puisque tel est notre titre d'aujourd'hui, mais qu'on aurait très bien pu titrer de l'abstraction à la figuration, qu'on regarde le travail d'un artiste comme Elion, pour ne le nommer qu'un seul, en fait ce va-et-vient de la figuration à l'abstraction et de l'abstraction à la figuration est tout à fait fréquent. Alors ces quatre exemples, je vous en redonne les dates et surtout les noms. D'abord, commençons avec Mondrian figuratif, l'exposition qui a lieu au musée Marmottan jusqu'au 26 janvier, elle dit bien l'histoire, Mondrian, qu'on a tendance à voir plutôt comme un abstrait, et bien là on s'attarde sur la partie figurative. La deuxième, c'est la rétrospective Hans Hartung, qui a lieu au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 1er mars. Lui aussi a fait ce va-et-vient entre ces deux grands domaines. Barbara Epworth, la grande sculptrice britannique, est au musée Rodin jusqu'au 22 mars. Et Pierre Soulages, le grand artiste du noir, a trois expositions au même moment, au musée du Louvre jusqu'au 9 mars, au musée national d'art moderne, au Bourdon jusqu'au 9 mars également, mais aussi en province, au musée Fabre de Montpellier jusqu'au 19 janvier. Donc, quatre exemples qui couvrent tout le XXe siècle et qui parlent de ce problème, de cette question de l'indépendance de l'abstraction vis-à-vis de la figuration. Alors, est-ce qu'on peut donner une date ? Est-ce qu'il y aurait une date symbole pour parler de ce début de l'abstraction ? Je me retrouve vers le professeur d'Agin. Est-ce que, Philippe, on peut dire qu'il y a une date précise marquant le début de l'abstraction ? Non, on peut dire qu'il y a une période précise. On peut dire que, grosso modo, ça commence à se voir au début des années 1910, où il y a une convergence entre Kupka, Kandinsky, Mondrian, Delaunay. Grosso modo, à un moment où éclate la Première Guerre mondiale, un certain nombre d'idées sont déjà formulées ou vérifiées sur la toile par ces artistes. Mais il n'y a pas de date de naissance et il n'y a pas de faire part non plus du reste. Oui. Alors, d'ailleurs, tout le monde se réclame, disons, je suis le créateur, l'inventeur, ou plutôt, on a fait dire à ces artistes, comme Tchurlionis, par exemple, qu'il était l'inventeur de l'abstraction, ce artiste lituanien, mais aussi compositeur de musique, et qui aurait fait les premières œuvres non figuratives. Mais non figuratif, je pense que c'est un terme qui est à peu près aussi piégeux qu'abstrait. Après, au fond, l'abstraction, en tout cas l'abstraction dans cette période-là, parce que je crois qu'aussi, en fait, Mondrian, Hartung et Soulages, ça n'a pas grand-chose en commun, en dehors du fait qu'on pense que c'est de la peinture non figurative, ce qui est une définition purement négative. Quand Mondrian, ou quand Kandensky, ou quand Kupka font une peinture qui n'est pas figurative, au sens où l'on n'y reconnaît pas les formes de la nature, ils n'ont pas pour autant, ni le désir, ni même, je pense, à bien des égards, la conscience, du fait qu'ils fassent une peinture qui ne soit pas pour autant liée à la nature, à des phénomènes naturels, à l'ordre du monde. À certains égards, la peinture de Mondrian pourrait même, à toute période, soutenir qu'elle est la plus figurative qui soit. Ces verticales, ces horizontales, la décomposition dans les couleurs primaires, c'est à ses yeux une manière de ramener les éléments constitutifs de la réalité à leur visibilité la plus élémentaire. Kupka peint des cosmogonies, qui sont des naissances des planètes. C'est, en un sens, une peinture figurative de la nature, comprise comme corpuscule, comme onde, comme mouvement presque atomique. Kupka écrit beaucoup ce qu'il comprend de la naissance de l'atomisme. Donc, ce n'est pas une peinture de la représentation imitative du monde. Ça ne veut pas dire, à mon sens, que le monde en soit absent. Alors, est-ce que, pour commencer par la première exposition, qui est Mondrian figuratif, est-ce que, du coup, le mot figuratif a son sens dans cette exposition ? Ceux qui l'ont vu il y a déjà très longtemps, puisque l'exposition a ouvert ses portes au mois de septembre. Le paradoxe, quand même, c'est que Mondrian, c'est vraiment une exposition figurative. C'est-à-dire que c'est tout son cheminement. Non, alors, ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'il y avait eu à Beaubourg, il y a quelques années, une rétrospective, où vraiment, là, on ne voyait pratiquement que la période abstraite. Et il y a eu aussi des expositions, notamment récemment au Petit Palais, sur une série de peintres hollandais, où on comparait Mondrian à Cézanne, et où il était un petit peu ridicule à côté de Cézanne avec ses arbres. Là, on voit un cheminement, mais qui est très propre à Mondrian, qui, je trouve, n'a rien à voir avec les autres artistes dont on va parler. où, effectivement, ce que cette expo a de particulier, c'est qu'on... C'est un cheminement très, très lent. On voit les moulins, les églises, enfin, de plus en plus, je dirais, plonger, s'évanouir dans la couleur, qui, après, va tout recouvrir. Mais le Mondrian abstrait qu'on découvre à la fin de l'exposition de Marmottan n'est pas encore le Mondrian géométrique d'une abstraction assez raide, qu'on connaîtra plus tard. On s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de périodes. Est-ce que c'était une bonne idée de sortir le tout début de Mondrian, là où il ressemble presque à un artiste réaliste ? Je trouve que ce qui était intéressant, une exposition dont tu ne parles pas, Yves, Philippe non plus, c'est celle qui était à Orsay, sur les débuts de l'abstraction chez Mondrian. Et je trouve qu'elle était peut-être plus parlante pour le sujet qui nous retient aujourd'hui, parce qu'elle montrait beaucoup son travail sur les arbres, et comment on passe d'un travail presque d'études, de silhouettes, à peu à peu, des formes de plus en plus abstraites et géométriques, et je dirais sensibles. Parce que c'est peut-être ça aussi que Philippe disait dans sa présentation de Mondrian, c'est que la perception du monde, elle s'exprime par une sensibilité, par une spiritualité, en fait. C'est le propre d'un artiste. Mais précisément, moi je trouve en tout cas, alors après on peut toujours discuter de Mondrian, mais je trouve que cette hypersensibilité qui est très présente à Marmottan, peut-être qu'il la perd un peu après, où il est dans quelque chose de quand même très théorique, dans ce qu'on a vu à Beaubourg, dans ce qu'on connaît de Mondrian, ces icônes qui ont été reprises dans la mode par Saint-Laurent. Là, on est dans une touche de peinture qui est très sensuelle, que ce soit dans les portraits, dans les paysages, et qui, je trouve, et c'est quand même le but d'une expo, nous révèle pour moi des qualités un peu inattendues chez Mondrian. Il y a notamment des autoportraits un peu fous, quand il est théosophe au tout début, c'est une sorte de, pardon, mais de Babacool avant l'heure. Ce n'est pas du tout les visages de Mondrian qu'on connaît, même les photos, dans les années 30 ou 40. Du coup, je la trouve vraiment intéressante. C'est surtout que ça permet de sortir de l'image de Mondrian qu'on a d'habitude, où je pense qu'on a tous en tête les grandes icônes très abstraites de Mondrian. Les tableaux avec les lignes orthogonales, les couleurs primaires. Blanc, rouge, jaune et bleu. Et tout d'un coup, on voit complètement autre chose et on voit ce cheminement. Je trouve que l'accrochage est extrêmement bien fait parce qu'à n'importe quel moment où on est dans l'exposition, on arrive à voir plusieurs périodes qui se superposent. Et on voit sur les autoportraits, par exemple, on a plusieurs autoportraits où on se sent de où on est dans l'exposition. On va voir un autoportrait de 1908, puis de 1910, puis de 1912 et on va voir petit à petit le passage par le cubisme, le passage par un petit peu du fauvisme. Et on voit comme ça, petit à petit, comment il construit lui-même sa pensée. Et on voit effectivement cette spiritualité dont tu parles très bien avec les arbres, entre autres, de comment tout d'un coup, il se trie complètement le paysage pour arriver à une autre forme de figuration qui finalement aboutit à leur abstraction ou autre chose. On ne sait plus bien si on est dans un paysage un petit peu en lévitation, si on est dans complètement autre chose, est-ce qu'on est dans l'abstraction ? Et ça, je trouve que le parcours leur montre extrêmement bien et là-dessus, c'est très, très beau. Et le travail de la lumière aussi qui est très bien montré. Ce qui est intéressant, c'est que pour un peintre comme Mondrian, pour un peintre, il y a une recherche de l'harmonie. Et en fait, si on regarde ces géométries de la fin qui l'ont rendu célèbre, il y a une harmonie qui est très particulière. Si on prend d'autres peintres de style, ils n'ont pas la même harmonie. Avec une certaine froideur, semble-t-il. Avec des quadrillages et des couleurs primaires. Donc c'est aussi l'esprit d'un peintre, c'est aussi la main d'un peintre. Et peut-être que cette exposition montre que la peinture est un chemin. Que c'est un chemin... Et est-ce que ce n'est pas la face justement la plus sensible de Mondrian ? Sans doute, mais l'exposition ne pouvait pas aller jusqu'au terme de la vie de Mondrian. Mais je rejoindrai assez volontiers ce que disait Yves à l'instant. Le côté sensuel, qui est aussi un côté rythmique, qui est presque quelquefois un côté musical de la peinture de Mondrian, elle le porte. Les derniers tableaux de Mondrian sont des hommages ou boogie-woogie. Bon, c'est-à-dire, on est en 1942-1943. Donc, il y a une continuité de la dynamique et du rythme dans son œuvre, somme toute, qui est souterraine par rapport à ce que l'on voit sur la toile. Est-ce qu'on arrive à expliquer de manière non pas claire, parce que je pense que l'exposition est très claire, mais suffisamment, avec suffisamment de raffinement pour arriver à montrer justement ces évolutions qui ne sont pas aussi simples qu'aujourd'hui, je fais un tableau figuratif, demain, j'abandonne la figuration pour aller vers autre chose. Est-ce qu'on arrive à prouver, à démontrer avec subtilité lorsqu'on fait ce type de confrontation ? Avec subtilité, je ne sais pas, ce n'est pas moi d'en juger, mais ce que je vois, c'est que dans l'exposition, le passage en particulier par le cubisme est extrêmement bien développé et très convaincant, parce qu'on comprend bien que quand il arrive à Paris et qu'il voit les compositions cubistes qui ne sont pas non plus abstraites, ni Braque ni Picasso ne sont des peintres non figuratifs, simplement, ils font de la figuration autrement et il en retient l'idée des quadrillages, des axes orthogonaux qu'il développe, qu'il adapte à sa propre recherche et là, je crois que si on prend la peine de regarder presque œuvre après œuvre cette séquence qui doit être deux tiers de l'exposition, si je me souviens bien, on voit, je crois, assez bien comment il, peut-être qu'à certains moments il tâtonne, parce qu'au fond, il ne faut quand même pas oublier une chose qui est un pur truisme, c'est que Mondrian en 1911, il n'a juste aucune idée de ce que peindra Mondrian en 1913. Donc, il est dans une expérimentation qui à un certain moment se cristallise, peut-être aurait-elle pu se cristalliser autrement, voilà, ensuite, on est livré à toutes les spéculations. Et ces allers-retours sont très clairs parce que comme le parcours est strictement chronologique et que le parcours de la peinture de Mondrian, elle, n'est pas évidemment d'un point A qui serait la figuration à un point B avec l'abstraction. Étant donné que c'est purement chronologique, on voit qu'il y a des moments et des tableaux qui sont très, très vite vers l'abstraction et puis, un an après, on a quelque chose qui revient beaucoup plus où on retrouve tout de suite l'image d'une maison, d'une chaumière qu'on peut retrouver au tout début quand il est encore dans les Pays du Nord où on est sur une peinture extrêmement noire, un peu dans les Van Gogh du bourrinage aussi dans le même état d'esprit et après, on va retrouver quelque chose d'extrêmement abstrait pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus coloré. Et lumineux. Tu parlais tout à l'heure de la lumière. Du travail de la lumière, exactement. Et donc, on a tout le temps ces allers-retours comme ça, ces espèces d'hésitations qui sont propres à tous les peintres qu'on soit entre figuration, abstraction ou autre. Mais pour moi, la différence avec Van Gogh, par exemple, je me souviens en Belgique, il y avait une exposition sur cette époque du bourrinage où, quand même, c'était un Van Gogh un peu plus faible. En plus, Van Gogh étant autodidacte, c'était un Van Gogh vraiment, je trouve, moins intéressant que ce qu'il est devenu après. Et du coup, il y a après une grande période de Van Gogh qui fait ce qu'il est. Ce que je trouve intéressant avec Mondrian, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'effectivement, il y avait plusieurs voies possibles puisqu'il y a une virtuosité dès le départ. Il y a effectivement une copie puisque quand il a 20 ans, il... Le livre mort. Et il est quand même assez magistral, même si c'est simplement une copie. d'air curieuse, mais il est une science de la couleur qui est étonnante. Et je trouve que, par rapport à Van Gogh, on a le droit presque de préférer ce Mondrian. Moi, j'aime aussi beaucoup le Mondrian abstrait, surtout les tableaux à New York. Tu as raison. Il y a un éclat qu'il n'y a pas chez d'autres artistes. D'ailleurs, à Pompidou, il y a quelques années, il y avait eu en même temps les deux expositions où on voyait bien que les artistes de Deux-Styles étaient moins forts. Sa puissance, il la garde. Il y a quelque chose d'incroyablement percutant. Mais je crois que ça nous fait découvrir un troisième Mondrian presque entre le tout premier paysagiste un peu classique, l'abstrait géométrique qu'on connaît. C'est comme une troisième voie qui est passionnante. Et une troisième voie qui, quand on regarde bien les dates, est assez longue puisque l'exposition couvre 20 ans, deux décennies de peinture. C'est à plus de 40 ans qu'il devient vraiment abstrait tel qu'on l'entend. Je pense qu'il y a les fauves en effet parce qu'il y a des tableaux qui a un usage du bleu et du rouge qui est juste incomparable. De ce point de vue-là, il est meilleur que beaucoup de fauves français. Et il y a aussi, je pense, quelqu'un qu'on n'aurait pas du tout pensé nécessairement à rapprocher de Mondrian. Et dans l'exposition, on le voit peut-être un peu mieux, c'est Munch. Il y a un passage de Mondrian, ce formidable sous-bois où tout est peint comme ça par des touches verticales. En fait, de loin, on peut hésiter à attribuer le tableau aux Norvégiens ou aux Hollandais. Donc, ça devient très intéressant quand on est dans ces moments de trouble. En regardant l'ensemble de l'exposition, d'un seul coup, je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le passage de la figuration à l'abstraction ou ce moment, on va dire, un peu charnière et le paysage ? Est-ce que finalement, tous ces abstraits n'ont pas un lien avec le paysage ? Ça, c'est une vieille hypothèse. Tu reviens à une vieille hypothèse que je n'avais pas entendue formuler depuis belle lurette. Non, pas du tout. C'est venu hier soir en réfléchissant. Mais pas du tout. Tu as entièrement raison. Il y a un historien de l'art américain qui s'appelle Rosenblum, si je me souviens bien, qui a fait un bouquin jadis qu'on ne lit plus, qui n'a peut-être même jamais été traduit, sur les rapports entre les origines de l'abstraction et le paysage nordique. Et lui, il passait par... C'est pas Alcène Calella, etc. Non, il remontait jusqu'à Friedrich. Ah oui ? Le moine devant la merde. Donc depuis le romantisme. les runes, tout à fait. Oui, parce que Rosenblum est spécialiste du romantisme. C'est une hypothèse qui mériterait sans doute d'être revisité aujourd'hui. Et la dernière période de Courbet, les Alpes, Mais quand tu disais tout à l'heure que dans l'abstraction, il y avait un sens du cosmos, une cosmogonie, quand on va parler de Hartung, quand on lit son autobiographie, il est très marqué, enfant et adolescent, par le ciel, il est tout dit le ciel, et il est évident que dans sa peinture très abstraite qu'on peut voir au musée d'art moderne, c'est une forme de cosmogonie. Il est influencé par les couleurs qu'on peut voir. Merci pour la transition. Donc abordons le deuxième sujet qui est Hartung, donc cette exposition au musée d'art moderne de Paris, puisqu'on ne doit plus dire de la ville de Paris, avec le passage à la nouvelle décennie, voilà. Cette exposition à Hartung, justement, commence par des prémices qui sont plutôt expressionnistes, et on évoque justement cette vision qu'il a, enfant, d'éclairs dans le ciel. De la guerre. Et de la guerre aussi, et de l'importance que ça a pu avoir dans l'évolution de son travail. Alors, qui a vu l'exposition et qui a aimé cette exposition à Hartung ? Et pourquoi, surtout ? Je ne sais pas. Je l'ai aimé énormément. Alors, je l'ai aimé aussi, je crois que... On est assez, je pense, tous d'accord sur cette exposition. Je crois que je l'ai aimé parce que j'ai trouvé qu'elle a été très claire. Je la compare tout de suite à l'exposition qui avait eu lieu, la première sur Hartung, à la fondation Leclerc, qui avait été la dernière exposition de Xavier Douroux, le fondateur du consortium de Dijon, qui était très intellectuel et qui dissociait complètement le peintre de sa vie et de dissocier l'œuvre et son vécu. Et là, je trouve que l'exposition fait le contraire. Elle mêle vraiment intimement les deux et on comprend beaucoup mieux l'histoire de ce peintre né à Lepsic, élevé et grand, qui a éduqué à Dresd et après revenu à Lepsic, venu très tôt à Paris des 26 et qui a effectivement cette fascination pour les éclairs. Au point de se mettre en danger, enfant, chercher à les observer. Et qui dessine tout ça dans son cahier d'enfants et qui après, pendant toute la... une grande partie de sa vie, fait un travail de report de ses dessins dans ses tableaux d'une façon un peu paradoxale parce que pourquoi faire un dessin pour quelque chose qui a l'air d'être gestuel ? D'où le titre de l'exposition La fabrique du geste. Et je trouvais que l'exposition l'expliquait vraiment bien. Oui, parce qu'on a les dessins préparatoires et le report. Et elle explique bien sans être, je trouve, ennuyeuse. C'est plus une leçon de choses que la Bible. Et on a un sentiment, je le trouve, très direct avec la peinture. Quelqu'un peut parler de ce petit épisode figuratif des années 40 quand il fait ses têtes à la Picasso ? Ça, c'est vraiment parce qu'il a fait de mieux. Je ne suis pas sûr que c'était absolument... Non, mais c'est juste pour montrer ce va-et-vient l'infiguration-abstraction. Oui, mais alors chez Hartung, là, franchement, l'expérimentation, elle était quand même très, très axée, y compris par ses fréquentations avec des abstraits. Tu as parlé des lions dans ta présentation. C'est toute cette génération, harpe et compagnie. Bon, cet épisode-là, j'avoue que je pense qu'il y a pas mal de... Il a voulu faire... J'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est des établissements qui ont été faits un peu pour faire plaisir. On n'a pas toujours raison, finalement, de vouloir faire plaisir. Et on dirait presque des doramars. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ça a la faiblesse de doramars. Ce qui n'est pas un compliment. Plutôt que d'opposer tout le temps abstraction et figuration, puisque tu parlais de la nature, on peut aussi expliquer que dans ses techniques, elle est très présente chez Hartung, qui, notamment à la fin de sa vie, peint beaucoup avec des branches. C'est-à-dire qu'il peint un peu à l'apologue, donc il trempe des branches, des branchages dans des genets. Et du coup, c'est des traces comme ça, des gestes. Et franchement, la nature est très présente. On peut avoir l'impression de brun d'air, d'une éclosion. Moi, j'ai vu cette exposition comme vraiment une célébration de couleurs, de nature, du cosmos. Et vraiment, j'ai découvert Hartung parce que je trouve que c'est un peintre qui est présent dans les musées. Mais j'ai fait l'expérience après. Pendant les vacances, je suis allé au centre Pompidou. Quand dans une petite salle, vous avez un Soulages, un Hartung et un Zawuki, ce qu'on voit très souvent, je trouve qu'aucun ne respire et aucun ne me plaît. Et c'est des peintres qui ont besoin de très grands formats, c'est des peintres très méditatifs, d'une grande profondeur. Et là, l'exposition Hartung, je trouve, est un modèle de ce point de vue. Surtout la salle avec effectivement les tableaux peints avec des branches de jeunet qui sont quand même sublimes, ces tableaux. La fin. Les deux dernières salles. La salle avec les tableaux peints avec des jeunets et la dernière salle. Avec les sulfateuses. Parce qu'on n'a pas dit encore qu'il a été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale. deux fois amputé, deux fois de suite. Donc, on voit cet homme enragé de peinture dans son fauteuil roulant qui peint avec une sulfateuse. On l'a vu dans sa fondation. Il y a des traces de peinture plein le sol, plein sur les murs. Enfin, il y a quelque chose de complètement à la fois jouissif et malgré tout contrôlé. Donc, c'est ça qui est super. Donc, il faut rappeler que depuis 1994, la fondation Hartung, Bergman, puisqu'il a monté cette fondation avec sa femme et son épouse, et que donc, ce lieu montre le travail de Hartung et possède une grande quantité d'œuvres à Antibes. Et justement, moi, je voudrais signaler la qualité des choix des tableaux. Rarement, j'ai vu un choix aussi bien fait. Je crois, moi, il n'y a pas un seul tableau que j'aurais enlevé de l'exposition. Alors que des Hartung un peu plus faibles, on en voit quand même passer beaucoup dans le commerce et là, la sélection est quand même assez remarquable. Oui, enfin, pardon, mais il y a un vrai cheminement. C'est-à-dire, même à l'intérieur de l'abstraction, lui, il a énormément évolué. Je trouve que c'est presque pas le même peintre au début de l'exposition et à la fin parce qu'on n'a pas parlé de, c'est peut-être ce que vous appelez la sulfateuse, mais c'est la peinture au pistolet, enfin, c'est ça, de brumisateur. Il y a une tyrolienne aussi, la tyrolienne pour voir le crépit des maisons. C'est quand même complètement différent de sa période un peu école de Paris, années 50. Les signes ne sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui évolue considérablement. Je pense qu'il faut peut-être dire que ça tient aussi au talent des personnes engagées. Je pense que Odile Burleau avait fait une exposition, qui est la commissaire d'exposition, avait fait une exposition qui s'appelait Deadline et qui exposait simplement les dernières années des grands peintres et des grands artistes, pas seulement des peintres d'ailleurs, qui étaient déjà formidables au Musée d'art moderne de Paris, puisqu'on retire la ville. Et là, elle est associée avec Thomas Schlesseur, qui est le jeune directeur de la Fondation Hartung, qui a toute la passion de la jeunesse et toutes les réductions aussi du savant, du jeune savant. Et à eux deux, je pense qu'ils apportent une grande fraîcheur et une grande précision. Alors, quelqu'un voudrait-il m'expliquer pourquoi tout le monde est d'accord pour dire que les deux dernières salles sont formidables et qu'elles nous parlent aujourd'hui et aux jeunes générations. C'est une idée d'ailleurs que Xavier Dourou, il me semble, avait dans la tête. Il voulait faire une exposition sur les œuvres de la fin. Comme on parle de Martin Barré, des œuvres de Martin Barré, qui sont quand même très proches finalement. Probablement parce qu'il y a un sentiment de liberté et de plus grand dans les derniers, la fin de la vie d'Artung. je suis un peu, je crois que c'est ce que tu disais, mais la période années 50, au fond, quand ça marche, quand après la guerre, il y a cette espèce de reconnaissance de la deuxième génération, de l'abstraction, l'école de Paris et compagnie, j'ai le sentiment que ça se fige un peu de temps en temps et puis il a plus que d'autres la capacité de rompre avec ça parce qu'au fond, ça lui aurait été sans doute assez facile de continuer à produire dans le même système et il expérimente d'autres choses. Peut-être que ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça a une vraie force expressive et puis c'est une peinture qui engage le corps. Tu disais, oui, effectivement, il était mutilé. Il faut dire d'ailleurs qu'il était mutilé parce qu'il avait perdu une jambe, quoi qu'il soit de naissance allemande, il a perdu cette jambe en combattant pour la France, contre les nazis parce que Hartung, c'est quand même aussi quelqu'un dont il faut dire que l'itinéraire personnel est assez exemplaire. Il est anti-nazi tout de suite, il s'est engagé une première fois dans la Légion étrangère en 1939, il s'est réengagé dans la Légion étrangère après avoir passé en fraude la frontière espagnole sous l'occupation. Bon, c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là aussi, il avait une espèce de... Il se trouve que je l'ai un peu connu à la fin de sa vie. C'était un type qui avait une fermeté de caractère que l'âge, c'est le moins que l'on puisse dire, n'avait pas entamé. Si même, ça ne l'avait pas... Endurci. Ça l'avait même plutôt endurci, oui, exactement. Mais c'est quelqu'un qui avait une force en lui qui était très visible et son œuvre... Peut-être que c'est cela que l'on perçoit aujourd'hui, la puissance de renouvellement de l'artiste. Peut-être aussi c'est une forme de vatou des dernières années, justement. Moi, je suis d'accord que cette liberté va au-delà de la critique. C'est la question de la retardive. Tu peux dire ça de Titien aussi. Oui, bien sûr. C'est pas mal comme comparaison. Oui, c'est peut-être excessif. C'est des tableaux... En tout cas, si c'est excessif, moi, ce qui m'a frappé, moi, j'ai effectivement grandi avec ce hartoum des années 50, montré dans les musées français que je n'aimais pas énormément. Là, en tout cas, à titre de comparaison, moi, j'aime énormément les expressionnistes abstraits américains. Pour moi, c'est une peinture de ce niveau. C'est-à-dire, dans la recherche de certains roses, de certains bleus qui sont incroyables, dans ce côté de ces brumes de couleurs, c'est des chefs-d'œuvre très méditatifs, très profonds et où, effectivement, parce qu'il n'est pas resté fidèle à une manière et il a su... Peut-être aussi ses blessures ont fait qu'il n'avait rien à perdre. Avançons un peu dans le temps et plutôt dans l'espace et parlons enfin d'une artiste femme, Barbara Hepworth, première grande exposition en France, globalement, au Musée Rodin, première fois qu'on peut voir vraiment toute la carrière de Barbara Hepworth avec un accrochage original. Qui veut en parler ? Non ? Ou je suis le seul à avoir... Non ? Ou en fait, les sculptures sont plutôt dans la dernière salle. Oui, mais salle magnifique. Moi, je ne connaissais pas cet artiste. J'ai découvert qu'elle était extrêmement connue en Angleterre, qu'en France, elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, mais je trouve que c'est une très belle exposition d'initiation, pour le coup, puisque donc, elle reconstituait une partie de son atelier. Pour le coup, sa vie est très bien présentée et alors là, toi qui aimes la nature, elle est extrêmement influencée par les galets, par la mer, par les formes naturelles. La campagne du Yorkshire, surtout. Elle a beaucoup vu Brancusi aussi, elle l'a rencontrée, mais il y a ce... Et Arp. Et Arp. Et Arp. Oui, parce qu'il faut commencer par là. Ils étaient tous les deux copains d'université. Henry Moore et Barbara Eppworth. Et si j'ai bien compris, elle en a quand même un petit peu souffert. Ah bah oui. Elle est restée très en retrait par rapport à lui, mais ce qui est merveilleux dans cette dernière salle, c'est que c'est une artiste extrêmement joueuse. Il y a ses ronds dans les sculptures, on peut se mettre comme derrière une caméra et regarder d'autres sculptures. C'est aussi une sculpture qui manie... Enfin, une sculptrice, pardon, qui manie directement la taille, enfin, ce qui est quand même rare. Donc, elle travaille directement le matériau. Donc, il y a une joie, une jubilation, que ce soit le bois, le marbre, la pierre, qu'on ressent immédiatement. Je crois qu'elle a dit un jour « Ce que je veux, c'est faire vivre la pierre. » On le ressent, il y a une sorte de grâce quand même dans ce qu'on... Moi, je trouve que cette exposition, elle a réussi une chose assez paradoxale, c'est à recréer l'ambiance de son studio, de son Threwin Studio, qui est à Saint-Ivers, donc à l'extrémité nord de la Cornouaille, qui regarde donc la mer. Et c'est un studio qui est très charmant, qu'elle a ménagé, qui est sur une pente de cette petite station balnéaire. Où elle a habité depuis 1939 jusqu'à sa mort. Où elle est morte dans un incendie de son studio en 1975. Et quand on va là, on voit un monde, je dirais, un monde sérieux. On rentre dans cet espace, on voit une femme qui infléchit, qui lit, qui a des lectures assez austères, assez profondes, où chaque outil a sa place. Et même l'atelier dans sa dominante de travail reste beau, aussi comme une oeuvre totale. Et je trouve que le musée Rodin n'a pas respecté la même disposition, mais a recréé ce sentiment. Oui, parce qu'au sein de la deuxième pièce, il y a la reconstitution véritablement, avec le paysage aussi. Il y a une représentation photographique du paysage que l'on voit. Il y a du paysage. Au début, il y a toute la correspondance, il y a les articles de l'époque, les catalogues de l'époque qui nous paraissent bien modestes, tout petits, tout petit format, sans aucune prétention, avec toutes petites photos quand il y en a. Donc, on voit le contexte historique, très bien raconté, et on voit émerger cette femme qui se lira pas sculptrice parce qu'elle ne voulait pas être traitée d'artiste-femme. Elle voulait être artiste, elle est dans une époque où les femmes doivent se battre pour être reconnues, donc elle veut être traitée comme un homme. Donc, sculteur. Aujourd'hui, si un homme dit sculteur, il risque d'être repris de voler. C'est pour ça que je te suis permis d'installer. J'ai remarqué dix sculpteurs et dix sculpteurs et dix sculpteurs. Moi, les deux, dix sculpteurs. Qui représentent son esthèque, dix sculpteurs. Donc, c'est en 1931, surtout, qu'elle va abandonner les références très directes à la nature pour créer des formes, là, totalement abstraites où il n'y a plus de références ni d'allusions à la nature. Non, je vois le professeur d'Agin. Non, je suis en rote avec le professeur. Est-ce qu'une pierre est une œuvre figurative ? Voilà, exactement. Est-ce que l'érosion n'appartient pas à la nature ? Est-ce que la forme d'une racine est tout aussi nette ? Mais quand même, à partir des années 30, il n'y a normalement plus de citations dans son travail. Mais tu peux dire la même chose de harpe. Tu peux dire toute une partie de l'histoire de la sculpture moderne. La sculpture, au fond, la sculpture non construite, celle qui ne se fait pas par assemblage ni par soudure, mais qui part du bois ou de la pierre qui sont en effet les matériaux. Parce que la cornouaille, c'est un pays de mines, c'est un pays de landes, c'est un pays de côtes rocheuses, etc. De granit. Toute cette sculpture qui est britannique, je ne peux pas citer Moore parce que c'est flagrant, mais qui part des éléments de la nature, au fond, elle ne fait qu'essayer de rendre à ces éléments premiers toute leur éloquence ou toute leur capacité à exprimer quelque chose qui est quelquefois un peu tellurique. Le travail d'Eppworth, c'est exactement ce qu'on disait au début. Ce n'est pas de la représentation et ce n'est pas pour autant détaché du monde. Elle le disait justement pour se dissocier d'Henri Moore qui était son camarade d'études, qui a eu un succès beaucoup plus rapide, plus grand, qui aussi a beaucoup dessiné, ce qui a aussi aidé à sa reconnaissance. Elle n'a pas dessiné les sculptures qu'elle a taillées, elle a fait des dessins par ailleurs. Elle disait qu'elle, quand elle voyait un matériau, elle savait quelle sculpture il y avait dedans. C'est très différent alors qu'Henri Moore, il dessinait... Ce que Michel-Ange disait déjà. Alors qu'Henri Moore dessinait la sculpture qu'il voulait obtenir. Donc c'est deux mondes très différents. C'est beaucoup plus brancusi que Moore. C'est une manière de faire émaner les choses des particularités sensibles, du bois par exemple. Un nœud, ça peut devenir la matrice d'une forme. Il y a un point commun avec Hartoum, peut-être pas directement dans l'œuvre, mais quand on s'intéresse à leur vie, c'est qu'ils ont tous les deux eu des vies compliquées. Elle, elle a perdu un fils qui était pilote dans la Royal Air Force. Il y a eu des divorces, ça n'a pas été facile. Son premier atelier, je crois, a été en partie bombardé en 40 ou en 39. En 40 plutôt, pardon. Et voilà, il y a une volonté jusqu'au bout de célébrer quand même une vitalité, une radicalité existentielle qui est puissante et que je crois en ressent directement. Je pense déjà à une femme qui avait déjà un enfant avec un artiste qui l'a quitté, qui en choisit un autre. Un autre artiste, Ben Nicholson. Un Paris un peu difficile qui est enceinte et qui a des triplés et qui les élève à Saint-Aïves, dans le Royaume-Uni de l'époque et qui a continué à être une artiste. Chapeau. C'est une artiste pour un film, ça, vraiment. C'est une artiste incroyable. Alors, je voudrais terminer quand même cette émission avec un autre artiste qui a fait le cœur de plein de films dont on fête le centième anniversaire puisqu'il a eu 100 ans le 24 décembre 2019 qui est donc né en 19 et qui a cette exposition au musée du Louvre. Sarah, tu as vu l'exposition du Louvre, qu'en as-tu pensé ? Je suis extrêmement déçue par le Louvre et je trouve que ce n'est pas à la hauteur de Soulages que de mettre dans un petit coin du Louvre entre des primitifs et l'école italienne où tous les touristes sont absolument perdus et ne comprennent pas ce qu'ils font dans cette salle. 19 œuvres. Oui, 19 œuvres, voilà, au bout de la grande galerie et sur une scénographie d'un musée qui ne s'est pas exposé à l'abstraction, je pense, avec des cimèzes pas forcément à l'honneur des œuvres. Il faut dire que le salon carré n'est pas la salle la plus facile à accrocher. Non, mais il y a plein d'autres. C'est pour ça que je dis que ce n'est vraiment pas l'honneur, c'est le centenaire d'un de nos plus grands artistes, quoi qu'on en pense, et d'avoir comme ça splitté en deux d'un côté le Louvre et du coup, on a l'impression que le Pompidou court derrière en disant qu'on va essayer de faire quelque chose un peu à la hauteur. Mais du coup, on a des très belles œuvres au Louvre. C'est dommage qu'ils retracent très bien la carrière, qu'ils sont... Il y a une œuvre de 85 en particulier qui est absolument magistrale, des très beaux, même du début de carrière des années 40, 30, qui sont très très beaux, des goudrons sur vitres, mais il ne ressort rien de tout ça. Et puis surtout, on a un espèce de flux permanent de touristes qui, en vrai très clair, cherchent la Joconde et qui sont là et qui passent et qui se disent non, ça ne doit pas être là. Et je les écoutais parler à un moment où j'étais appée beaucoup plus par les touristes qui étaient allés qui font mais qu'est-ce que c'est que ça ? A regarder avec dégoût et on a genre bon non, mais ce n'est pas ça qu'on vient voir. Nous, on vient voir les Raphaël, les Mantegna, les autres. Et moi, j'ai vu les mêmes touristes américains après à Pompidou tomber par hasard dans les deux salles Soulages de Pompidou et dire oh no, it's Soulages again. C'est ton petit coup dans les vacances. Yves, qui a rencontré Soulages et qui était sous le choc d'après ce que j'en ai lu dans Le Parisien, quelle émotion quand même y a-t-il dans cette exposition du Louvre ? Même si elle est petite et pas forcément adaptée. Je suis d'accord sur le problème des touristes parce que c'est un lieu de passage. Ce n'est pas en réalité une exposition où on choisit d'aller voir. Il n'en reste pas moins que je trouve qu'on comprend très très bien ce qu'est l'outre-noir sans grand débat puisqu'il y a ces immenses tableaux et au moins au Louvre il y a d'immenses bavitrées à côté. Du coup, on peut en se déplaçant voir effectivement que ces tableaux abstraits, alors là on pourrait dire certains outre-noirs donnent l'impression de mer, la nuit, d'huile, enfin pour le coup, moi je trouve que la nature est très présente. Du coup, en tout cas l'abstraction incite encore plus l'imaginaire du regardeur. Comme tu le disais, c'est quand même une exposition qui a ce mérite de couvrir, c'est quand même difficile mais en fin toile vraiment la carrière de Soulages. Après, pour moi, l'émotion Soulages la plus pure, elle est au musée Fabre qui lui a consacré une aile et qui en plus expose en ce moment un de ses tableaux records qui est d'une collection privée. Il y a aussi le musée Rodèze. Il faut dire que Soulages est fédé dans quatre musées. Les vitreaux de Conques. Les vitreaux de Conques. C'est-à-dire que le Louvre c'est un hommage qu'il fallait faire. On aurait pu faire un vrai hommage dans ce cas-là. Moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Sarah parce que je pense qu'effectivement la grande rétrospective on l'a eue et Dieu sait qu'elle était copieuse. En 2009. En 2009. Pour les Américains trop copieuse. Pour d'autres très bien. En 2009. En 2014 on a eu le musée Soulages qui s'est ouvert. On a eu abondamment l'oeuvre de Soulages qui nous a été proposée. Je pense que là il fallait faire autre chose. Pour moi la confrontation tu disais Philippe tu l'as écrit qu'il y avait un défaut de confrontation. Moi je dirais la confrontation elle est avec le lieu. Elle n'est pas avec la peinture et les collections. Qu'est-ce qu'on va accrocher à côté d'un outre-noir ? Je ne suis pas sûre que ça marcherait vraiment. Je trouve que la confrontation elle marche quand on vient le matin et qu'on a la lumière du jour et qu'effectivement elle fait vivre les outre-noirs. Elle ne marche plus du tout le soir si on l'a vu comme au moment du vernissage où on l'a vu la lumière électrique et tout le monde était déçu. Donc il y a une question de timing. Je pense que ça peut être aussi je pense que quand même les grandes oeuvres ont été quand même très bien choisies comme des tableaux souvent magnifiques. L'accrochage dans la scénographie de Paulin moi j'ai trouvé que ça marchait bien et peut-être que c'est un peu la devise presque un peu d'une marque de luxe si c'est le cas de le dire pour au soulage de l'assise mort. On en met moins pour parler de tout le reste et après aller à Conque. Oui mais du coup on supprime de l'oeuvre de soulage je ne sais pas du tout si c'est avec son aval ou pas toute une partie parce que l'outre-noir outre qu'on en a beaucoup plus bien dû parler c'est quand même pas toute l'oeuvre de soulage C'est 40 ans quand même. Non, non c'est pas 40 ans je sais bien qu'il est âgé mais enfin tout de même C'est 40 ans C'est 40 ans 79 Alors mettons que dans cette exposition dans ce cas là il y en a 40 qui sont plus ou moins zappés parce qu'on glisse du goudron sur verre de 47 ou 48 mais le soulage pardon mais soulage il y a eu aussi des périodes où il y avait un rapport à la couleur des années 50 la fin des années 50 Oui mais le problème c'est qu'on en donne là une manière c'est tellement sommaire c'est tellement pilulé qu'en mon sens on l'enferme dans le noir dans une formule absolument C'était déjà l'erreur du centre pompier C'était un peu et c'est qu'en réalité je ne suis pas du tout certain que l'on rende alors pour des raisons identiques à celles de Sarah et différentes en même temps qu'on rende vraiment justice à son oeuvre en en donnant cette vision à ce point concentrée autour de ce qui tend quand même à la longue à devenir un slogan et si j'ai attiré l'attention sur l'exposition le petit accrochage je suis d'accord qu'il est un petit accrochage au centre pompidou c'est aussi parce qu'il permettait à la fois de rappeler quand même ne serait-ce que la personne de Pierrette Bloch et son activité d'artiste et son activité de collectionneuse sa disparition est quand même passée relativement inaperçue par rapport à ce qu'elle était et de voir des soulages qu'il ne soit précisément pas j'ai envie de dire dans la norme de l'outre-noir dont on nous a quand même un petit peu trop entretenu ces derniers temps et quand enfin à l'idée de ne pas confronter soulage à d'autres oeuvres du Louvre je me suis laissé dire que ça avait été une idée qui avait été proposée par certains au sein du musée du Louvre initialement et que cette idée a été écartée par les ou le je ne sais pas commissaire de l'exposition je persiste à penser que j'aurais été plus j'aurais trouvé plus audacieux et peut-être plus intéressant comme d'ailleurs le Louvre l'avait fait de manière subreptice à l'occasion de l'exposition sur les polyptiques de remettre soulage parce que c'est son histoire au coeur des oeuvres quand tu parles de peinture enfin tu le sais comme moi quand tu parles de peinture avec soulage il ne te parle pas que de la peinture depuis 1950 c'est quelqu'un qui nourrit et voilà alors ça a été fait il y a quelques années puisque le tableau d'Ucello avait été mis en confrontation avec un tableau de Pierre Soulages je pensais à ça et moi je me souviens d'avoir fait en 2002 je crois un numéro entier de connaissance des arts avec Pierre Soulages qui nous parlait de la Vierge en Majesté de Chimaboué de manière remarquable donc c'est quelqu'un qui était nourri des collections du Louvre donc effectivement pas des collections du Louvre de cette période en ce moment je ne suis pas sûr que lui puisque c'est quand même l'un n'est plus de ce monde mais Alfred Pacman est quand même un ami très proche de Soulages je pense qu'ils ont conçu l'exposition ensemble quand on parle avec Soulages il s'intéresse vraiment au primitif italien ou à la toute première renaissance ou plutôt avant après il s'intéresse beaucoup moins aux collections aux collections du Louvre mais il aime aussi les sculptures préhistoriques il aime plein de choses c'est vouloir te contredire mais je vais le faire néanmoins mais avec beaucoup de tendresse la première occasion que j'ai eue de rencontrer Soulages c'était à une époque où je travaillais sur un sujet qui était Rembrandt dans l'art du XXe siècle et Soulages était au centre de la question parce que c'est quelqu'un qui a énormément regardé les lavis de Rembrandt c'est sur Rembrandt oui et si j'ai écrit qu'on aurait aimé voir un Soulages un peu bistre ou brun à côté d'un des Rembrandts du Louvre c'est précisément aussi un souvenir de cela et Soulages des collectionneurs et je crois de mémoire il me semble avoir vu chez lui un tableau de Courbet il y a un portrait de femme de Courbet qu'il avait offert à Colette dans les années 50 donc en fait on aurait pu aller jusqu'au bout de la logique mais pour revenir à la figuration c'est une très bonne idée de parler de Rembrandt en refeuilletant ce week-end l'autobiographie de Hartung par des voix différentes Soulages et Hartung ont décidé d'être peintres devant un Rembrandt oui absolument alors pour Hartung c'est les tâches dans une robe et pour Soulages c'est effectivement la vie du coup on en revient au point de vue et puis la matériologie de la fiancée juive des choses comme ça je voudrais juste rappeler que s'il regardait beaucoup les primitifs italiens là il a pris leur place parce que les dieux ils ont été décrochés ils ont été enlevés on les voit pas ailleurs rapidement ils reviendront oui mais je tenais le swing alors est-ce qu'on avait préparé notre petit exercice de la dernière fois de se dire et si on devait conseiller autre chose que ces quatre expositions qui tournent autour de la figuration et de l'abstraction qui aurait-il d'autre à aller voir Philippe visiblement a préparé son petit exercice non je n'ai rien préparé du tout parce que c'est vraiment très très loin de l'abstraction de la dialectique de l'abstraction et de la figuration mais alors à moins que quelqu'un en ait parlé lors de la dernière émission je ne sais pas moi j'attirais quand même l'attention ne serait-ce que pour la curiosité j'ai l'exposition Luca Giordano qui est au petit palais qui est quand même très intéressant très bien fait où non seulement il y a beaucoup de Luca Giordano mais il y a aussi des Ribeira des Mattia Prete qui ne sont pas des artistes de second ordre et qui vraiment la carrière de Giordano c'est le peintre officiel dans toute sa splendeur mais il y a aussi dans son oeuvre des éléments qui justifient cette gloire donc oui je conseillerais cette exposition alors moi à Paris j'ai vu l'exposition Otto Wagner que je n'avais pas eu le temps d'aller voir donc c'est ce grand architecte qui a façonné la ville de Vienne en Autriche et l'exposition est super bien construite vraiment mise en scène où l'on voit aussi bien des plans des maquettes des dessins que des photographies des films et même des reportages dans tout l'ensemble de l'Europe Art Nouveau donc l'exposition de la cité de l'architecture vaut vraiment le détour moi je vais sortir de Paris ah bien je vais aller à Agen où il y a une très 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 belle exposition sur Goya et sur son atelier et c'est une exposition extrêmement audacieuse parce que le commissaire qui est un jeune conservateur du musée monsieur Anfedeck a eu le courage de désattribuer les Goya et de s'attacher de son musée du Louvre entre autres et du Louvre ah oui il y a eu déjà il y a fait quelques années qu'il y a eu une grande vague pour désattribuer les Goya entre autres le fameux colosse qui est au Prado et donc ils les ont repris un à un avec une experte spécialiste anglaise Juliette Barrow Juliette Barrow Juliette Barrow tout à fait merci Wilson Barrow Wilson Barrow qui ils ont repris un à un le catalogue actuel des Goya et essayer de trouver des noms sur l'atelier et de montrer que loin du mythe d'un homme solitaire et misanthrope finalement on avait un artiste avec un atelier et je trouve que cette capacité là aurait été bienvenue par exemple à Vinci au Louvre ah pour l'exposition de Léonard de Vinci dont nous avons déjà parlé alors moi j'en ai trouvé une parce que je voulais aussi parler de Lucas Giordano désolé excuse moi non mais il y a un peintre qui est vraiment très peu connu qui s'appelle Jules Adler au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui m'a d'ailleurs appris le mot cheminot pas au sens où on l'entend ces jours-ci EAU à la fin c'est-à-dire qui chemine oui ce qu'on peut pas faire justement donc c'est à la fois le peintre de Paris et le peintre des errants des vagabonds à la fin du 19ème et au début du 20ème donc un peintre assez réaliste alors là pour le coup très figuratif mais qui montre comment on peut renouveler en fait des thèmes par voilà lui il s'est beaucoup intéressé aux gens voilà de peu aux voyageurs et c'est une très jolie exposition et Valérie pour terminer moi comme Sarah je dirais quittons Paris car Paris est un peu difficile en ce moment quittons Paris allons à Poitiers allons suivre Kim Soya Kim Soya artiste coréenne formidable à qui a été confiée la première carte blanche de traversée donc c'est un événement qui sera à Viennale et qui permet de découvrir une ville que moi je ne connaissais pas malheureusement que j'ai découverte là beaucoup plus intéressante que Futuroscope avec un patrimoine médiéval exceptionnel absolument d'une beauté folle et elle est allée plus de 30 fois à Poitiers pour sa carte blanche elle est tombée complètement en amour de cette ville et tout son sa proposition artistique est aussi je dirais subtile que légère et profonde donc c'est un plaisir et c'est un peu l'anti cirque qu'on peut voir dans ce type d'événement c'est un peu l'anti Lille 3000 c'est un peu l'anti voyage à Nantes c'est beaucoup plus mesuré et réussi et réussi donc Agen Poitiers Paris vous avez plein d'excursions plein de visites à faire si jamais les trains se remettent à fonctionner en attendant à Paris c'est facile 4 expositions tournant autour de la figuration à l'abstraction on vous a tout dit au mois prochain Sous-titres par Jérémy Diaz